Depuis 2017, Brigitte Macron est bien décidée à faire comprendre qu'elle n'est pas une potiche. Un détail repéré dans l'Aile Madame de L.Elysée par les journalistes du Monde ce mardi 19 mars en est la preuve. Bienvenue dans les appartements de Brigitte Macron, autrement dit l'Aile Madame de L.Elysée dont les journalistes du Monde. Claire Gatinois et Solène de Royer, ont relaté la visite ce mardi 19 mars dans un article consacré à l'ancien journaliste Bruno Roger Petit devenu conseiller de la Macronie. L'Aile Madame, c'est celle de l'inconscient du Président, elle renvoie à cette éthos de droite qu'il a un jour confessé et à cet imaginaire daté dans lequel sa grand-mère l'a élevé, analyse un ancien conseiller élyséen dans les colonnes du quotidien. Une philosophie qui semble convenir aussi au conseiller mémoire du chef de L.E.A.C.T.A.T. Bruno Roger Petit n'a qu'un escalier à grimper et un couloir à traverser pour arriver au salon de Fougère, là où travaille Brigitte Macron. Selon le récit des journalistes du Monde, à l'entrée de ce bureau qui donne sur la roseraie se trouve une urne en porcelaine sur laquelle on peut lire Je ne suis pas une potiche. Non loin des photos du couple qu'elle forme avec le Président de la République. Ce dernier trouverait cet endroit très girly. L'ancienne professeure de français a toujours fait entendre sa voix sur l'éducation, sujet qu'elle maîtrise à la perfection. Elle était ainsi ravie d'être sur la même longueur d'onde et que l'ancien ministre de L.E.A.C.T.A.G.E.D.C.A.T. devenu premier ministre. Gabriel Attal, sur la question de l'uniforme et l'idée de tester dans un premier temps dans certaines écoles volontaires la mise en place d'une tenue unique. Elle plaide pour une tenue simple et pas tristoune. Brigitte Macron, une première dame loin d'être enfermée à l'Elysée. Les gens oublient que je peux être bien plus méchante que mon mari, s'amusent à lancer Brigitte Macron dans les colonnes du monde au moment d'évoquer ceux qui ont quitté le navire. Populaire, la première dame ne cesse pas enfermée au palais. Il est n'y a pas un jour où je ne sors pas. La moitié des gens que je rencontre m'appellent Brigitte, avait-elle expliqué sur TF1 en janvier dernier à l'occasion de l'opération Pièce jaune. Un événement caritatif loin des clivages politiques et qui fait l'unanimité.